J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue dans la première partie sur Multiverse X. Je vais vous parler du X-Launchpad, on connaît le prochain projet, ce sera Cyber Network, avec le lancement du token CNET. Donc je vais vous détailler un petit peu ça. Et puis je ferai le tour des actus Multiverse X, en parlant un petit peu d'Xportal, de ISUM, de Jewelswap, et d'un airdrop du projet NFT Boogias, donc restez jusqu'à la fin pour avoir l'info. Je commence rapidement avec X-Exchange, quelques infos supplémentaires, et puis une petite information aussi qui est importante pour participer à la Battle Test. Du coup, on attend toujours les dates pour savoir quand est-ce que ça commence. On a un premier aperçu de la nouvelle version de la V3 de X-Exchange. Voilà, même si pour l'instant on ne peut rien faire. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, je vous mettrai le lien vers ce court tuto, si vous voulez participer à la Battle Test. C'est très rapide, c'est très simple. Vous devrez faire quelque chose, en tout cas si vous utilisez, pour vous connecter à X-Exchange, si vous utilisez l'extension du navigateur, comme Wallet pour vous connecter, vous devrez faire une petite manip. Vous devrez aller dans les réglages, là sur la croix, Setting, et puis ensuite, ici, vous devrez rentrer cette adresse qui est ici, et l'ajouter là, API URL. Voilà, il y a juste ça à faire pour que tout fonctionne bien pour le Battle Testing. Je vous mettrai le lien de ce tuto dans la description de la vidéo sur YouTube. Et maintenant j'aborde le X-Launchpad. Le X-Launchpad, on nous avait dit, au moment du X à 2023, qu'il y en aurait 4, voire 5, sur l'année 2024, 1 par trimestre. Pour l'instant, on est plus ou moins dans les temps, peut-être avec un léger retard, ça dépend quand est-ce qu'aura lieu ce X-Launchpad. Si ça a lieu en septembre, peut-être qu'on pourra rester dans les temps, et en avoir un autre à la fin de l'année, peut-être en décembre, et en avoir 4 sur l'année. Mais du coup, le compte de X-Launchpad, sur X, nous a dit, est-ce qu'on est prêt pour plus ? Donc plus, forcément, c'est plus de projets. Un nouveau projet, je vous ai demandé, à votre avis, quel projet ce serait. Et je penche, ou je penchais plutôt, pour Ainexus. Je vous ai présenté ce projet, et j'ai supposé que ça pourrait être un projet légitime pour le X-Launchpad. D'autant plus qu'il y a eu des réactions d'Ainexus à des tweets du X-Launchpad, qui ont pu me faire penser que ça allait dans ce sens-là. Il y a eu ce tweet, le X-Launchpad relate les derniers lancements de projets, les trois derniers, Atom, TADA et Zoxno, en expliquant que ça s'était plutôt bien passé, en tout cas, au niveau du price action, il y a eu des multiples qui ont été faits, des ATH, etc. Des fois 8, des fois 4, et des fois 22. Et il y a eu le compte Ainexus, qui a commenté, en disant, GG pour les trois. Good game, GG. Alors ça, je me suis dit, tiens, ils réagissent au tweet du X-Launchpad, ça pourrait aller dans le sens que ce serait, eux, le prochain projet. Et puis également, ils ont réagi à mon propre tweet, où je proposais Ainexus, comme prochain projet, ou P-Squared, ou Pulsar Money. Et ils ont réagi avec ce gif, en disant, choisissez-moi, moi, 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 moi. Donc parmi ma liste, ça allait quand même vraiment dans le sens que ça pourrait être Ainexus. En plus, j'ai commenté en disant que ça ressemblait à un indice, voilà, donc ils n'ont pas infirmé. Pour rappel aussi, Ainexus, ils continuent leur développement, ça concerne bien le gaming. Et là, ce qu'on voit, les images, là, c'est sur mobile, c'est sur smartphone. Donc c'est assez étonnant, je vais me poser la question, vous vous souvenez peut-être, si vous avez vu ma vidéo de présentation d'Ainexus sur ma chaîne YouTube, vous pourrez retrouver ça. Je me disais, sur smartphone, est-ce que c'est optimisé pour ce genre de jeu, pour avoir un métaverse ? Et apparemment, oui, si on en croit à cette vidéo, ça a l'air assez fluide, ça fonctionne sur smartphone, c'est plutôt intéressant. Ils ont aussi fait un autre tweet récemment, ils parlent des Twitter Space, des X-Space, vous savez, les podcasts qui ont lieu sur X, et ils ont dit, avec leur métaverse, ils pourraient mettre en place des Twitter Space améliorés, avec une clarté vocale, et plus d'impact visuel, finalement, on aurait nos petits personnages, comme ça, qui bougeraient, et on serait en train de parler dans le métaverse, pour faire des podcasts sur X. Toujours sur Ainexus, il y a eu X-Money qui a fait un tweet, pour dire que le studio Bullseyes Web 3, c'est le studio qui est derrière Ainexus, le studio de jeux vidéo, X-Money nous dit, en gros, que ce studio de jeux vidéo, donc Ainexus, intègre X-Money, comme moyen de paiement, c'est où exactement le petit passage, bienvenue dans le futur des paiements, à Bulleye Studio, donc le studio qui accepte désormais, les paiements crypto, avec X-Money, et ça m'a aussi rappelé, ce qu'a pu dire le représentant de Tencent, au dernier X-Day 2023, en parlant des jeux vidéo, ils avaient dit, nous briserons les frontières, entre le monde réel et le métaverse, entre le Web 2 et le Web 3, ce sont les choses qui nous passionnent, avec Multiverse X, vous pouvez maintenant accepter, le paiement crypto, ainsi que les paiements fiduciaires, et c'est ce que nous apprécions vraiment, donc je me suis dit, tout ça est cohérent, pourquoi pas Ainexus, comme futur projet sur le X-Launchpad, ça faisait sens, et finalement non, finalement, ce sera Cyber Network, la sovereign chain, spécialisée dans le gaming, Cyber Network, qui a été également présenté, à Istanbul Blockchain Week, donc en Turquie, sachant que Cyber Network, la team, elle est turque, et là on voit Benyamin sur scène, qui présentait Cyber Network, alors moi aussi, rapidement dans ce tweet, je vais vous présenter le projet, rapidement, parce qu'il y aura d'autres choses à venir, le white paper, tout ça sera dispo, sur le site du X-Launchpad, et il faudra regarder tout ça, mais je vous fais quand même, un petit topo, et je vous mettrai aussi ce tweet, dans la description sur YouTube, si vous voulez leur consulter, donc les infos importantes, sur ce projet, sur Cyber Network, c'est que c'est une sovereign chain, qui est dédiée d'abord au gaming, 100 000 transactions par seconde, une seconde de block time, deux secondes de finalité, ça en fera une app chain, très performante, ce sera aussi une blockchain, qui sera concurrente, d'Immutable et de Ronin, donc des blockchains spécialisés, dans le gaming, Cyber Network, sera capable d'interagir, de manière transparente, avec les principales blockchains, comme Bitcoin, Ethereum, et Solana, ça c'est parce que, ce sera une sovereign chain, l'interopérabilité, sera centrale, les fonctionnalités, de Cyber Network, déjà, il y aura un launchpad, spécialisé sur le gaming, les jeux vidéo, ce sera bien une blockchain, spécialisée sur les jeux vidéo, donc pour permettre, des lancements de projets, sur leur blockchain, il y aura aussi un game store, ce sera une plateforme, pour acheter et vendre, des jeux vidéo, enfin plutôt en acheter, est-ce qu'on pourra aussi vendre, pour vendre, il y aura aussi, une digital assets marketplace, donc ce sera une marketplace NFT, pour les assets, pour les voitures, pour les armes, ce genre de choses, le game store, ce sera finalement, je pense, une sorte de steam, quelque chose comme ça, ils auront aussi un DEX, qui permettra, d'échanger des actifs, des tokens, des différents jeux vidéo, qui vont se construire, sur leur réseau, il y aura un gamer passport, donc ça, ce sera une représentation dynamique, de votre parcours de jeu, de vos réalisations, de vos achievements, par exemple, vous avez fait un headshot, ou alors, vous avez terminé, à 98% le jeu, voilà, ça, ça fait partie, de votre identité de gamer, et cette sorte de ID, ce gamer passport, ce sera compatible, avec tous les jeux, sur leur réseau, il y aura aussi un metaverse service, ce sera pour aider des projets, à construire leur monde virtuel, aider des développeurs, aider des studios, à se développer, à ce jour, ce qu'on peut lire sur leur site internet, cybernetwork, c'est qu'il y aura au moins 10 projets, qui vont être relancés sur leur réseau, concernant le token, ou plutôt les tokens, parce que la team derrière cybernetwork, c'est aussi la team, derrière le metaverse, le jeu vidéo, cyberpunk city, et bien, c'est deux projets, et deux tokens distincts, il n'y aura pas de fusion, les deux tokens vont coexister, chacun remplissant des objectifs séparés, chacun son économie distincte, le CNET, devrait rapidement être listé aussi, sur BitGet, parce que BitGet, est partenaire de cybernetwork, et en fait, ils ont dû participer, au, au, seed round, au financement, seulement pour certains acteurs, pour les fonds d'investissement, et tout, au même titre, que la fondation multiverse X, et d'autres, ils ont participé, très très early, donc voilà, ils vont très probablement, même si ce n'est pas une info officielle, lister rapidement, le CNET, sur leur exchange, les utilités du CNET, ça servira à payer les frais, dans leur écosystème, sur ce réseau, sur cybernetwork, les détenteurs, du token, pourront aussi stacker, pour sécuriser le réseau, en fait, à la même manière, que le stacking, d'EGLD, avec les nodes, voilà, on peut mettre, sur les nodes, en délégation, on peut mettre nos EGLD, et recevoir, les récompenses, de stacking, bah ce sera la même chose, il y aura 300 nodes, sur cette blockchain, cybernetwork, également, le CNET, ça accordera des droits de vote, donc ce sera aussi, un token de gouvernance, pour les orientations du réseau, il sera nécessaire, pour utiliser, des applications, des DAPS, il y aura des plateformes défi, pour les jeux, pour la marketplace NFT, et d'autres choses encore, et également, le CNET, ça servira, d'incentive, pour distribuer des rewards, pour faire de l'engagement, pour inciter, les développeurs, les utilisateurs, pour des initiatives communautaires, et ce sera aussi utilisé, pour fournir de la liquidité, et participer, au farming, et je vous signale, qu'il y aura, un airdrop de CNET, à venir, ce sera à l'approche du mainnet, qui est prévu, en 2025, ils vont organiser, un événement Genesis, dans le metaverse, Cyberpunk, pour célébrer justement, l'arrivée du mainnet, l'airdrop va récompenser, d'une part, les holders, du token cyber, et aussi, les participants, du testnet, qui viendra, pour l'instant, on n'a pas d'info, je ne sais pas, quand est-ce que sera, le testnet, il y a des chances, que ce soit, sur cette fin d'année 2024, et bien le fait d'y participer, ça nous rendra éligible, un airdrop de CNET, donc retenez cette info, mais pour en revenir un peu, à Inexus, parce que je vous en ai pas mal parlé, là sur la première partie, j'ai supposé, il y avait eu des indices, des choses qui allaient dans ce sens là, que ça pourrait être, le projet, le prochain projet lancé, sur le X Launchpad, et bien en fait, il y a quand même bien une relation, avec Cyber Network, parce que c'est un projet de gaming, à Inexus, et ils vont build, sur Cyber Network, ils feront donc partie, des 10 premiers projets, à rejoindre le réseau, maintenant, je continue un petit peu, non pas sur Cyberpunk City, dont la team est turque, mais je reste quand même en Turquie, avec MultiverseX, qui était présent, je vous ai dit, à l'event Istanbul Blockchain Week, et prochainement, le 8 et 10 octobre, MultiverseX se rendra, encore à un autre event, cette fois-ci, à Madrid, c'est le Merge Madrid, donc voilà, ils continuent, leur tournée mondiale, pour faire connaître, aux développeurs, etc., aux projets, la possibilité de construire, ce MultiverseX, je passe au tour des actualités, d'abord, concernant Xportal, les NFT de l'écosystème Solana, sont intégrés sur Xportal, je ne vais pas m'étendre sur cette info, en tout cas, c'est bien que ce soit fait, on attend aussi quand même, qu'il y ait plusieurs DApps, d'autres DApps, qui soient intégrés sur Xportal, et puis, plus de tokens, mais en parlant de tokens, il y a quelques tokens ERC20, qui ont été ajoutés à Xportal, ce n'est pas forcément, les plus attendus, parce que, c'est deux mêmes coins, le Kenduinu, et le Nero Ein Ethereum, on aimerait quand même, qu'il y ait d'autres tokens, d'autres tokens intégrés, peut-être qu'il faudra attendre, l'arrivée du bridge, du grand bridge, avec Axelar. Maintenant, j'ai vu passer un tweet, là, de Saito Network, et il pourrait collaborer, avec Multiverse X, peut-être intégrer aussi, sur leur réseau, le GLD. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un membre, de leur communauté, qui a fait un sondage, en proposant, différents tokens, qui pourraient être listés, sur la blockchain, le Layer 1, Saito Network, et le GLD est ressorti, en tête de ce sondage. En conséquence, le compte X, de Saito Network, ils ont dit, c'est intéressant, et voilà, et pourquoi pas, faire une collaboration à l'avenir. Je passe maintenant, à Isom. Je vous ai parlé du Gamer Passport, au sujet un peu plus tôt, là, sur Cyber Network. Je vous en avais même parlé, la semaine précédente, en constatant justement, qu'ils avaient un Gamer Passport, et que ça me faisait penser, au Gamer Passport de Isom. Je pense que ça n'a pas de rapport, a priori, et ils développent chacun, leur propre truc. Et ça n'aura pas forcément, les mêmes fonctionnalités, d'ailleurs, même si ça a le même nom. Parce qu'avec le Gamer Passport de Isom, l'idée, c'est de revendre sa data, et c'est pas quelque chose, qui a été mentionné, du côté de Cyber Network. Quoi qu'il en soit, le programme du Gamer Passport, est officiellement ouvert, et les premiers joueurs, sont déjà à bord, et on peut les rejoindre. C'est ce qu'a dû essayer, de faire Cara, membre de ma communauté, et un autre membre de ma communauté, qui doit peut-être suivre ce live, là d'ailleurs, m'a tagué sur son tweet. Parce que, il est question de PlayStation. En fait, pour joindre le Gamer Passport, on peut le faire, quand on est joueur, sur la Play. Voilà, vous voyez ça, c'est écrit ici. We are currently onboarding PlayStation Gamers. Nous onboardons, nous embarquons actuellement, des joueurs de PlayStation. Alors, est-ce que ça va dans le sens, d'une collaboration ? Vous savez, je vous en avais déjà parlé, sur ma chaîne YouTube, déjà, maintenant, il y a bien plus d'un an. Je ne sais pas si ça va dans ce sens-là, mais j'ai vu d'autres tweets, qui parlent de PlayStation, et pas seulement, comme Marc Paul, le CEO de Isom. Et là, il parle de PlayStation, l'intégration de PlayStation, de Xbox, et de Steam. Il y a eu un autre tweet, dans ce sens, du compte X de Isom. Il parle bien du fait de se connecter à des plateformes comme PlayStation, Xbox, et Steam. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des collabs avec Xbox, avec Steam, avec PlayStation ? En tout cas, c'est sûr qu'il y a eu des relations et des contacts avec PlayStation, parce qu'il y a un an, en juin 2023, Isom a fait une présentation, parce qu'il faisait partie de l'incubateur de PlayStation, et ils ont fait une présentation au Japon, chez Sony. Donc, je ne sais pas jusqu'où ça va, tout ça, mais il y a bien des mentions de PlayStation, Xbox et Steam. Je passe maintenant à JewelSwap. Après avoir intégré Solana et SuiNetwork, c'est maintenant Radix qui est intégré sur JewelSwap, avec du Liquid Stacking. Il y a eu plus d'un million de tokens XRD qui ont été mintés sur JewelSwap pour faire du Liquid Stacking. Et j'ai vu aussi cet autre tweet du CEO de JewelSwap, Kimura888. Il parlait de Layer 0 qui est arrivé sur MultiverseX, notamment avec le Sol Protocol. En tout cas, ils travaillent ensemble avec la sovereign chain P-Squared, dont je vais reparler un petit peu en fin de vidéo aussi. Et qu'est-ce qu'il nous dit Kimura ? Il nous suggère plutôt qu'il pourrait y avoir aussi une collab entre Layer 0 et JewelSwap. Donc on va voir ça. Layer 0, c'est de l'interopérabilité, donc c'est un Layer 0 comme son nom l'indique. On va voir, il y avait aussi JewelSwap qui avait laissé entendre qu'il pourrait aussi build une sovereign chain. Donc on verra tout ça. Surveillons, mais en tout cas, j'ai l'impression que JewelSwap, même si c'est une petite team, pas forcément avec de grands moyens, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même pas mal d'ambition. Et depuis un peu plus d'un an, ils ont quand même fait pas mal de taf. J'en reviens à Peacequared, dont je parlais juste avant. Ils ont annoncé un nouveau partenariat avec Common Prefix. Alors c'est un tout petit compte, je suis allé regarder vite fait. C'est très technique, c'est très complexe. C'est pas vraiment buvable pour les gens lambda. Et en fait, c'est dans la même veine quelque part de Peacequared. Alors là, je vous parle de ce partenariat, non pas pour vous parler vraiment à proprement parler du partenariat, mais plus pour vous parler d'un ressenti autour de Peacequared. En fait, je suis allé regarder le white paper. Qu'est-ce qu'on voit dans le white paper ? Dès le départ, des formules mathématiques de dingue qui font mal à la tête, c'est un côté brut et pour la plupart des gens, c'est imbuvable. Et généralement, quand on a ce genre de choses, dans peut-être 90%, plus de 90% des cas, quand on a des trucs très complexes dans les white papers, des trucs que personne ne comprend, des formules de ouf, des dérivés et tout ça, avec des parenthèses, des divisions, des X, des inconnus, bon bref, des trucs qu'on n'a pas envie de faire, pour la plupart d'entre nous en tout cas. Quand on voit ça, généralement, c'est pour nous tromper. Dans plus de 90% des cas, c'est des scams qui font ça. En fait, c'est des projets de merde qui se font passer pour un truc de ouf, un truc trop intelligent, pour que tu aies l'impression que c'est un truc révolutionnaire. Bah là, avec P-squared, c'est pas ce cas de figure. P-squared, ça fait partie du peu de projets qui ont cette apparence, et c'est pas qu'une apparence de complexité, d'un truc super intelligent, une apparence du coup, peut-être un truc révolutionnaire qui pourrait changer le game. Et bah pour le coup, on sait que là, on sait que le CIO, le mec, il a bossé à la NASA, il est prof à l'université de l'Illinois, c'est une grosse tête. Il est aussi à la tête de Runtime Verification. C'est la même groupe, ça c'est le même team. Et c'est peut-être la boîte d'audit la plus réputée dans l'écosystème crypto. Donc en fait, on sait que là, c'est pas un scam. Et on sait que quand on voit un white paper hyper technique, hyper complexe, en fait, c'est peut-être parce que c'est un vrai truc de ouf. Notamment avec le Zéro Knowledge Proof, ça pourrait peut-être être un élément, bénéfique pour Multiverse X. Ça pourrait être... Je sais pas si ça serait un Game Changer, peut-être c'est trop... Je vais pas m'aventurer trop sur ce terrain-là. Mais je pense que c'est un gros projet et c'est peut-être pas pour rien qu'ils ont levé plus de 12 millions de dollars alors que c'est un projet sur Multiverse X. C'est énorme. C'est plus que ce qu'a levé Multiverse X et le Ronde à l'époque eux-mêmes. Donc voilà, c'est intéressant. C'est un projet intéressant, même si c'est trop complexe pour la plupart des gens, en fait. Voilà sur ce point. Et je termine avec l'Airdrop dont je vous parlais en début de vidéo. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, voici les informations importantes que vous devez retenir. Si vous regardez sur YouTube, c'est demain matin. Il y aura un tweet qui sera fait par Bougas à 9h en France. Dans ce tweet, il y aura des consignes. Les 100 premiers à suivre ces consignes gagneront automatiquement et seront éligibles à l'Airdrop. Et il y aura 100 autres personnes qui seront tirées au sort. Ça pourrait être une mécanique du type liker, retweeter, taguer un ami et puis mettez votre adresse ou remplissez un formulaire. Je sais pas trop. Mais probablement qu'on verra donner notre adresse ERD pour recevoir l'Airdrop. Donc voilà, je vous préviens, vous êtes prévenus. Si vous voulez pas louper ça, activez les notifications, abonnez-vous au compte et puis participez à cet Airdrop. Voilà pour l'émission sur Multiverse X. C'est terminé. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez liker sur YouTube. Vous pouvez activer les notifications aussi si vous êtes sur Twitch. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez aussi venir de temps en temps sur Twitch. Vous pouvez commenter pour pousser l'algorithme. Et voilà, j'ai fait le tour. Donc, prochaine émission sur les cryptos en général, ce sera mardi sur YouTube.